Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures, l'émission qui vous raconte l'envers des salles de cinéma ou comment parfois on arrive à s'en sortir alors que le sort semble s'acharner. Je ne sais pas si vous vous souvenez mais du coup la semaine dernière je vous ai raconté donc une séance qui a planté plusieurs fois à cause justement de multiples coupures de courant. Là je vais vous raconter un truc très récent qui s'est passé dans toute la région nantaise. Alors je sais que ça s'est passé à Nantes, je ne sais pas du tout si ça s'est passé ailleurs donc ça serait pas mal si jamais il y en a parmi vous qui ont des petites informations là-dessus mais en gros à plusieurs reprises, si je ne me plante pas je crois que c'était un samedi, il y a eu des micro coupures de courant qui ont eu lieu à Nantes. Et moi du coup j'étais allé voir un film dans le cinéma où je travaille. Donc du coup je connaissais un peu les yeux. Et bizarrement le film se lance et au bout de quelques minutes, pouf, il n'y a plus de courant. Et du coup la salle se rallume. Et donc moi je me dis, c'est bizarre, je vais aller voir mes collègues quand même pour les prévenir. Et encore une fois, comme la semaine dernière je vois tout le monde qui court dans tous les sens. Et du coup on a dû relancer 5 salles, pas 6. Parce qu'il y en a une qui ne s'était pas encore lancée, on a juste dû relancer le processeur son. Mais en gros, pour vous donner un ordre d'idée, lorsqu'il y a une coupure de courant, en gros la plupart des projecteurs ne se mettent pas tout de suite en off. Ils ne s'éteignent pas automatiquement. Mais en fait il y a une sécurité qui se met en place. Parce qu'en gros, la plupart des projecteurs sont mis sur des... Oh j'ai plus le nom. C'est des multiprises en gros qui ont une petite batterie à l'intérieur. Et qui permet du coup de potentiellement garder un peu de courant. Pour qu'il y ait une partie du matériel qui reste allumée. Et là par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, nous dans le cinéma où on bosse, en fait tous les serveurs sont branchés sur ce genre de multiprise. Qui permettent du coup de garder quand même la séance active. Et de ne pas avoir à tout redémarrer. Parce que tout redémarrer, ça peut être très long. Autant un projecteur à rallumer, ça peut être assez rapide. Ça dépend bien évidemment de la marque du projecteur. Mais ça peut être assez rapide. Autant un processeur son et un serveur, ça peut être long. Un serveur, ça peut être très très long. Un serveur, ça peut des fois prendre entre 2 minutes et 10 minutes à se rallumer. Parce qu'il faut que ça se remette tranquillement en place. Que ça fasse la connexion avec le projecteur, etc. Donc ça peut être très très long. Et donc nous, l'avantage dans notre cinéma, et dans la plupart des cinémas d'ailleurs. C'est que les serveurs sont branchés du coup sur ce genre de multiprise. Qui ont une petite batterie et qui permettent d'éviter justement, soit des pertes de liaison. Soit simplement des gros dommages. Parce que mine de rien, je pense que la plupart des gamers qui sont ici. Ou qui sont un petit peu adeptes d'informatique le savent. Un ordinateur qui disjoncte. Un ordinateur qui souffre un petit peu et qui galère. Donc du coup, c'est toujours bien de le garder comme ça. Et donc du coup, on s'est retrouvé à redémarrer toutes les salles. Et ce fut, ma foi, plutôt rapide. Parce que du coup, moi j'étais là en tant que spectateur. Et mon collègue de cabine était là aussi du coup. Et donc du coup, chacun se séparait le travail. On a pu tout redémarrer tranquillement. Ça a été assez vite. Mais du coup, à ce moment-là, je me suis dit. Attends, c'est chez nous. Est-ce que ça arrivait chez d'autres ? Et là, du coup, j'ai eu des échos. Et en fait, ça arrivait dans tous les cinémas. Et dans plein d'endroits dans la région de l'Antazie. En fait, c'est une coupure. En fait, en tout cas, des micro-coupures. Qui ont eu lieu un petit peu partout. Et du coup, il y a certains cinémas qui se sont vraiment retrouvés dans la galère. Parce qu'ils ont beaucoup de salles. Et parfois, ils n'ont plus de techniciens sur place. Soit parce qu'on est dans une période où le technicien a travaillé le matin. Soit parce qu'on est en sous-effectif. Et il y a certains cinémas, ils n'ont carrément pas pu relancer toutes leurs séances. Parce qu'on a beau avoir le plus grand bon vouloir du monde. Si on n'est pas capable de relancer un projecteur et un serveur. On ne pourra pas faire en sorte que les spectateurs puissent voir leurs films. Ou puissent avoir une séance qui se relance tranquillement. Et donc, du coup, c'est là qu'on se rend compte que le métier de technicien. On a beau avoir des gens qui sont à distance et qui parfois peuvent prendre la main. On ne peut pas toujours tout sauver à leur place. Et c'est toujours bien d'avoir quelqu'un sur place. Qui est capable d'intervenir rapidement. Et de faire en sorte de justement maîtriser un petit peu ce genre de petits détails. Qui sont parfois importants. Mais qui permettent à des spectateurs de passer une bonne séance. Et je pense que les spectateurs des quelques salles de cinéma. Qui n'ont pas pu voir leurs films jusqu'au bout à cause de cette micro-coupure. Ne me diront pas le contraire. A bon entendeur. J'espère que cette anecdote vous aura plu. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de ces vidéos. Dans les salles obscures, il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada